Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui une vidéo, la deuxième vidéo de la journée que je vais poster sur, je voulais t'en parler rapidement, sur le canal Telegram. Donc je te mettrai le lien en description, si tu regardes sur Facebook, en premier commentaire. Et si tu regardes sur TikTok ou sur Instagram, ça sera en bio. Alors de quoi s'agit-il ? C'est la question que m'a posée une thérapeute qui fait de la coping-thérapie, thérapie par les ventouses, qui me pose la question de la légalité d'exercice de ce métier-là, aujourd'hui en France. Avec toutes les condamnations qui tombent, et puis elle est également infirmière, et donc elle a posé la question à son ordre, à sa hiérarchie, à ses pairs. On lui a dit, comme elle dit, avant même de terminer sa question, il est hors de question, qu'en tant qu'infirmière, tu fasses ça. Donc elle me pose la question, elle est un peu en désarroi, elle me dit qu'est-ce que je fais finalement, parce que c'est une pratique qui est très très excellente, très bonne, très excellente ça se dit pas, qui est excellente et qui est très bonne pour apporter du bien-être, pour pas parler de soins. Donc comment faire pour exercer quand même cette activité-là, et apporter du bien-être aux personnes, et comment faire pour ne pas tomber sur le coup de la loi, ne pas être condamné pour exercer si les gars de la médecine, quand on a ces pratiques-là qui sont, au niveau de l'égalité, borderline. Je te dis tout ça dans le... J'ai fait une vidéo qui dure à peu près un peu moins de 10 minutes, 8 ou 9 minutes je crois, où je détaille en fait la bonne approche à avoir quand on veut développer ces activités-là, ou si aujourd'hui tu fais cette activité, ou même que tu sois thérapeute, et que tu es amené à utiliser un langage qui ressemble un petit peu au langage médical, en utilisant des mots comme soin, des mots comme thérapie, des mots comme diagnostic, etc. Je te dis tout ça dans la vidéo, c'est dans le canal Telegram, mon canal Telegram privé, aujourd'hui on est presque une centaine de thérapeutes, alors je t'invite d'ailleurs à rejoindre ce canal Telegram, où je poste des conseils quotidiennement, des conseils audio, vidéo, et puis texte aussi, où je partage mes réflexions et mes pistes et mes méthodes sur le développement de ton activité bien-être, et puis aussi, si tu peux, partager autour de toi ce lien avec les thérapeutes que tu connais, pour faire grandir un petit peu cette communauté, parce que plus on est fou, plus on rit, et plus on apprend, parce que j'apprends énormément des thérapeutes aussi, pour ne pas croire. Donc je te mets le lien en dessous, ou en bio, ça dépend où tu regardes cette vidéo, et je te dis à très bientôt.